très important, vos vis doivent être en inox, ou prendre des kits spécial terrasse, sinon vos vis vont rouiller dans le temps 4ème partie on va voir comment j'avais posé mes lames de terrasse, c'était à mon avis l'étape la plus simple parmi les différentes étapes de la pose de la terrasse 1 lame de 3 mètres ceci est un extrait d'une de mes anciennes vidéos, je mettais une grande lame de 3 mètres, ensuite je mettais une lame que je coupais, ensuite une autre lame de 3 mètres, et la même lame que j'avais coupée déjà une fois je la recoupais j'avais réalisé ma structure afin de n'avoir aucune perte au niveau des lames de terrasse j'ai utilisé mes lames de terrasse avec les kits de pose, c'est un kit de pose spécial pour mes lames de terrasse, il y avait une cale pour respecter un espacement de 5 mm la cale servait entre la pose de 2 lames de terrasse, lorsque je posais une lame et une petite lame, je mettais une petite cale afin de les séparer, cela permettait d'avoir un joint de 5 mm il y avait ce type de fixation, elle se mettait entre les lames et au niveau de chaque lambourde il y a une lambourde, il y en a une ici, une ici, une ici, une ici, une là, il y en a donc une sur chaque lambourde elle permet de se tenir les deux lames l'une avec l'autre enfin il y avait des fixations pour la première lame et pour la dernière lame vous voyez c'était les fixations pour la première et pour la dernière lame par contre je n'avais pas utilisé cette fixation pour la toute première lame qui était contre le mur je n'ai pas pu utiliser ces fixations sur le bord étant donné qu'elles impliquent de visser à ce niveau là au final cette lame l'âge elle était serrée que d'un côté, que de ce côté là sur ce côté là finalement elle n'était pas du tout serrée alors ce que je vais certainement faire, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire c'est que je vais simplement utiliser des vis spécial terrasse afin de visser à ce niveau là à ce niveau là, à ce niveau là, à ce niveau là, à ce niveau là, afin de faire tenir la terrasse sur les lambourdes ces systèmes de fixation permettent de garder un écart constant, vous voyez, entre les deux lames il suffit de fixer au milieu moi personnellement, je trouvais les vis fournies trop fragiles, le pas de vis se cassait pratiquement à chaque fois alors ce que j'ai fait, c'est que je faisais un pré-trou, et ensuite je vissais comment est-ce que j'ai fait, c'était peut-être pas la meilleure méthode, mais bon c'est celle que j'ai faite je mettais une lame pleine, après je mettais une lame que je coupais ensuite je remettais une lame pleine, une lame que je coupais la lame pleine, la lame que je coupais la lame pleine sorti d'entrare ça se passe, c'est parti la dernière lame avait tendance à se lever la dernière lame avait tendance à se lever j'avais utilisé un serre-joint, je m'étais aidé de mes lambourdes j'avais serré, j'avais rapproché la lame au maximum de la lambourde j'avais plus qu'à visser, là vous voyez une petite photo de l'époque 2 ans après, la terrasse n'a pas du tout bougé elle n'a pas du tout bougé au bout de 2 ans l'espacement ne s'est pas augmenté, elle est restée telle que je l'ai laissé il peut y avoir quelques millimètres, mais c'est très léger quand j'avais fait cette terrasse, une question que je me posais est-ce que les mauvaises herbes allaient pousser ou pas ? étant donné que j'avais décaissé très peu j'avais pas du tout respecté les recommandations en dessous de la terrasse en terme de décaissement vous pouvez voir les mauvaises herbes se limitent sur le bord et dès qu'on arrive sous la terrasse, ça ne pousse pas du tout ça c'était donc une inquiétude que j'avais eue, mais finalement bon heureusement dans les faits, ça s'est bien passé concernant l'espace qu'il devait y avoir entre le mur et la première planche il était recommandé dans ma notice de respecter 15 mm moi personnellement j'avais respecté à peine 5 mm bon là vous voyez les lames n'ont pas vraiment bougé et l'espace est resté à peu près à ce que j'avais fait à l'origine si j'avais à refaire une terrasse sur plos béton la petite chose que je changerais, c'est que quand j'avais fait mes plos en béton je les avais commencé côté mur, je les avais fait un par un en avançant sauf que cette méthode là, n'est pas trop géniale, étant donné qu'elle est déjà compliquée ça implique de faire plein plein de mesures si c'était à refaire, je ferais des plots principaux je commencerai par les plots principaux lui, 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 lui j'en ferai environ 9, que je mettrais bien tous à niveau concernant les autres plots, je les aurais fait à niveau par rapport à ces plots principaux au final j'ai pas vraiment eu de défaut sur ma structure, mais bon, je pense que cette méthode là aurait été meilleure la méthode concernant la coupe des lames sur le bord, il y aurait deux méthodes moi j'ai utilisé la méthode où je coupais les petites lames une par une c'est d'ailleurs que je posais une grande lame et je coupais une petite la deuxième méthode aurait été de faire dépasser toutes les lames et de couper grâce à une scie circulaire avec rail par exemple le seul problème c'est que cette méthode là entraînait beaucoup plus de pertes et moi dans mes découpes de lames j'étais vraiment très très juste il me fallait une grande lame et la grande lame j'ai coupé en 3 morceaux il me restait vraiment très peu de chutes et avec cette méthode là ça aurait entraîné plus de chutes généralement les professionnels font cette méthode là ce qui a fait vraiment gagner pas mal de temps parce qu'il couvre vraiment tout d'un coup parce que ma méthode là étant donné que j'ai coupé lame par lame il fallait vraiment que je coupe vraiment précisément je jouais donc souvent avec le petit écart qui est ici vous voyez je faisais un petit jeu à ce niveau là et si vous regardez bien on n'a pas exactement le même écart à chaque lame c'est à dire que vraiment bon si vous regardez précisément vous pouvez vous en rendre compte on fait pas vraiment attention mais le jeu à ce niveau là n'est pas tout à fait le même des fois on va voir 0,5 des fois 0,4 des fois 0,6 vous voyez j'ajusté un petit peu à ce niveau là bien entendu il fallait vraiment pas se tromper dans la découpe c'est à dire que chaque lame était vraiment coupé assez précisément pour vraiment faire le moins de jeu possible à ce niveau là l'avantage de couper tout d'un coup finalement c'est que vous allez pas regarder lame par lame les mesurer à chaque fois la distance qu'il vous faut à couper la lame à vous embêter lame par lame là vous coupez tout d'un coup donc elle a un gros avantage de gain de temps par contre ça entraîne plus de pertes au niveau des lames conclusion la terrasse n'aura pas bougé au bout de 2 ans les lames sont restées stables et n'ont pas bougé sur les côtés voilà et sont tout est vraiment resté stable à ce niveau là j'ai pas eu de souci avec ma terrasse voilà moi il me reste plus qu'à faire les finitions bon après si les finitions ça intéresse une personne n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ça fera l'objet d'une vidéo mais sinon je pense pas faire une vidéo pour les finitions en tout cas je filmerai et vraiment si ça intéresse quelqu'un je publierai la vidéo là comme vous pouvez le voir je suis en train de monter un abri en métal que j'ai fait sur une dalle en béton dans des prochaines vidéos je vous présenterai comment j'ai réalisé ma dalle en béton et le montage de la structure voilà en tout cas moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt au revoir premier avantage vous voyez les lames ne se déferment pas que ça soit en longueur qu'en hauteur finalement elles n'ont pas du tout bougé elles sont vraiment resté à niveau par rapport à ce que j'ai déposé à l'époque vous voyez ça c'était vraiment un bon point concernant ces lames de terrasse au niveau des avantages elle ne rouille pas vous voyez dans le temps 2 petits points négatifs le premier c'est que les vis s'abîment vraiment très rapidement on est obligé de faire des pré-trous et enfin voir si cela existe par exemple si j'avais utilisé des vis noires on les aurait pas du tout vu là étant donné qu'elles sont grises si on fait attention on les voit alors que si elles avaient été noires on les aurait pas du tout vu étant donné que j'avais posé une bande noire juste en dessous le dernier point négatif c'est au niveau des lames de finition il n'y a qu'une seule taille en fait il y a uniquement cette taille là ce qui est dommage c'est que si j'avais proposé plusieurs longueurs j'aurais pu prendre une longueur plus longue puis j'ai un peu dommage adapté à ma terrasse 1.2.5€